Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va ouvrir, on va rouvrir un sujet qu'on a eu l'occasion à maintes reprises d'essayer de comprendre, c'est l'affaire Moussadji Sojekor, on va recevoir Salé Moussadji, on va voir, on va faire le point sur l'affaire pour savoir où c'en est, c'est d'encasement réunionnais. Bonsoir Salé Moussadji. Bonsoir Nismi. On va essayer de rappeler d'abord les faits, ça remonte à combien de temps déjà ? Ça remonte à 2006, le 23 octobre ça fait à 16 ans. D'accord, c'est une affaire qui vous oppose à l'entreprise Sojekor. C'est ça. Et on va juste rappeler, qu'est-ce qui a déclenché cette affaire ? En fin de compte, de connivence avec une banque, on a toutes nos sociétés, on était quasiment, on était deuxième importateur de pneus à La Réunion en 2006, 82 000 pneus importés, juste derrière le groupe Ayotte 86 000, donc avec des moyens très limités. Fictivement, on était numéro 1 à La Réunion. On passe de le devenir assez facilement, sauf congénés. Et on a monté un véritable guet-apens, donc on a été viré de la banque du jour au lendemain. Et on a des rapports qui disent qu'on a rempli toutes les conditions que la banque voulait, mais on nous a attachés. Et le prédateur, enfin, le chevalier blanc a débarqué, on n'avait plus d'autres choix, tout était bloqué. Donc on a cédé, l'avocat, qu'on a cédé, qu'on a cédé, il a été complice, il a été condamné définitivement par le tribunal de grande instance de Paris. Et malgré tout ça, 16 ans après, on a été spoliés et on se retrouve à devoir, là, à ce jour, 1 million d'euros à nos adversaires, dans un procès totalement inéquitable. Et d'ailleurs, le grand reporter Frédéric Ploquin, qui a fait un article de Marianne en 2013 sur l'affaire, il avait mis en titre « France des îles, République bananière, l'affaire de Teneux qui secoue la Réunion ». J'étais à Paris dernièrement, on a signé cette banque, et là-dedans, il y a le rôle des avocats également en premier instant, s'il n'a même pas remis les pièces du dossier, on s'est pris 130 000 euros d'amende. On a pu faire annuler ça, on appelle, mais on a quand même été condamné à 12 000 euros, donc on est allé en cassation, on ira jusqu'à la Cour européenne, parce qu'on voit que c'est des gens qui sont puissants, mais on n'a pas lâché. Et dans l'affaire, au fond, contre la SOGECOR, la décision de la cassation sur un procès truqué, parce que c'est truqué, tout a été truqué, la décision sera rendue le 20 janvier 2023. Alors, sur les différentes, j'allais dire, étapes de cette affaire, aujourd'hui, il y a une décision, c'est que l'autre partie a été condamnée à auverser 1,5 million. C'était en 2008, et le problème, c'est que c'est là le gros problème de dysfonctionnement, et je vais expliquer pourquoi. Quand j'étais à Paris, j'ai pu faire un live, ça a été repris sur la presse ETL ici. Frédéric Ploquin, c'est un grand reporter, très très grand journaliste d'investigation en métropole, qui a fait plusieurs livres sur les spécialités du grand banditif, sur la police, sur les renseignements et tout. Il a fait des livres, et il a dit clairement, dont M. Paul O'Haraud, qu'on connaît bien, qui a sorti une chronologie relayée par Zinfos 974, qui démontre noir sur blanc que nous sommes victimes. Frédéric Ploquin a eu accès à tout ça, il connaît le dossier, il a dit, face à caméra, c'est les Moussagis la victime. Et que l'affaire Moussagis est pour lui unique exemplaire dans les annales judiciaires. Il a même dit que l'affaire Moussagis, c'est le symptôme de tout ce qui pouvait se faire de pire en matière de petits arrangements et de réseaux. On n'est plus dans la justice dans notre affaire. Il y a eu des arrangements. On voit à travers cette affaire que l'institution judiciaire n'a pas été là pour adirer le droit et rendre la justice. Elle a été là pour maintenir les équilibres socio-économiques. Nos adversaires sont puissants, ils sont dans les réseaux, ils sont partout. Il y aura des enquêtes, la presse nationale va venir d'ailleurs. Ce que la justice nous a fait est diabolique. Et ça, aujourd'hui, j'ai été relaxé par le tribunal correctionnel en décembre. Je dénonce des choses sur la place publique qu'on dit que je suis de bonne foi. Mais dans la réalité, quand on dépose des plaintes, toutes les plaintes sont classées. Parce qu'on a une justice qui ne veut pas toucher à nos adversaires. Et pour autant, et pour vous donner un ou deux exemples, ils ont, et c'est pour ça l'affaire unique, on a saisi le tribunal de commerce dès le départ pour demander l'annulation de la vente. Comme dit Paul Waro, comme dit tous les juristes, la vente aurait dû être annulée. Sauf que l'avocat complice qui a fait les actes, qu'on signe, il nous fait croire... C'est votre avocat. C'était l'avocat des deux parties. Ah d'accord. Et il nous a fait croire que la loi française lui a été disée de nous remettre une simple copie. Deux mois plus tard, on a reçu copie, ce qu'on a signé. On a vendu un terrain, on a vendu cinq sociétés. Les boîtes dégageaient un excédent en bruit d'exploitation de 600 000 euros. Et on vient présenter par voie judiciaire, par copinage judiciaire des sociétés, alors que les chiffres sont là. C'est blanc, on vient nous dire que c'est noir. On fabrique l'impunité du puissant devant les tribunaux. C'est une mascarade. C'est peut-être la pire mascarade dans l'histoire judiciaire de la Réunion. Et ce qui est grave, ce qui est bien, c'est que nos adversaires, ils ont béané toute la presse réunionnaise, ils ont béané toute l'opinion publique. Et heureusement qu'il y a des gens comme M. Waro, ancien journaliste, des gens comme M. Ploquin qui a rétabli notre honneur, qui vient dire que c'est totalement scandaleux. Cette affaire révèle vraiment sur les symptômes. Il parle de petits arrangements et des réseaux. Je parle de petits arrangements et des réseaux, pourquoi ? Il y a un grand adage en droit qui dit « Fraus omnia corromptit, la fraude corromptu ». Donc en cas de litige, l'avocat qui était rédacteur des actes, il a dit qu'en cas de litige, ce serait de la compétence de tribunal arbitral, un tribunal privé. Donc on saisit le tribunal de commerce, le tribunal de commerce se déclare incompétent et nous a envoyés vers un tribunal arbitral. À un moment donné, nos avocats nous ont lâchés. On a cherché des avocats partout pour se défendre, pour aller devant le tribunal arbitral. On est allé tout seul. Parce que personne ne voulait aller contre cet avocat. Et l'avocat qui était rédacteur des actes, il n'avait pas le droit selon le code de la théontologie des avocats, les règles déontologiques. Et il est devenu l'avocat de nos adversaires au mépris total des règles déontologiques de la profession d'avocat, durant cinq ans. Donc, le tribunal arbitral qui aurait dû annuler la vente, nos adversaires, ils ont pris un ancien procureur général comme leur arbitre. Et puis, il y a eu des deux profs de droit, nous. Et là, ils valident la vente d'une première sentence et ils condamnent nos adversaires à payer ce qu'ils devaient nous payer deux ans avant. En sachant qu'on a cédé à un groupe de sociétés florissants, reconnus parfaitement viables. On s'est retrouvés virés le 29 juin 2007, à la veille des inventaires, pour ne pas qu'on voit toutes les magouilles sur le stock, dénoncés d'ailleurs par le tribunal après. On va se retrouver, il faut que l'opinion publique le sache, on a été traités comme des chiens. On a été traités comme des moins que rien par ces gens-là et ils ont été récompensés. Le 29 juin 2007, on est virés, alors qu'on a cédé de 70 poissons, sans toucher un centime, du fruit d'un terrain et de la vente de cinq sociétés, on est virés à la veille des inventaires, interdiction d'accès aux locaux, voitures saisies, on va toucher sept points d'acédic, puis voitures saisies, taxées par l'administration fiscale sur les plus-values, et une clause de non-concurrence de quatre ans sur toute la zone du sud de l'Essan-Hédien. Ils nous ont attachés les mains et des pieds et ils nous ont traités comme des chiens. C'est de l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme. Ces dangers-là n'ont aucune pitié, aucune moralité, et la vérité est en train de sortir, donc ça va leur piter la figure à un moment donné. Donc là, mais il y a une deuxième sentence. Ils sont condamnés par ordonnance du 30 décembre 2008 à nous payer 1,5 million d'euros avec exécution provisoire. Et là, le tribunal arbitral, ils n'annulent pas la vente, hors sous l'adage, frau somnia corrompite, tous les juristes le disent. Ils reconnaissent que nos adversaires ont vidé les stocks de nuit, qu'à l'été de la situation, ils n'ont pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies potentiellement décelées pour ôter à leur connaissance, de sorte qu'il n'y a même pas eu de rectification, des changements de logiciels, tout ça caractérisant leur volonté de fausser le prix. France, on n'y a corrompé, la vente est nulle. Et ils prouvent que le prix est devenu indéterminable. Et ils vont quand même fixer le prix. C'est une mascarade judiciaire totale, ce qui fait que là, ils vont saisir le premier président de la Côte d'Appel, ils vont plaider la crise pour ne pas payer. On va les assigner en redressement, ils vont plaider une situation florissante pour vous montrer qu'ils vont être condamnés pour une tentative d'escroquerie ou jugement. Ça va loin. Le premier président va aménager, il va leur dire de payer 170 000 et de VAC 1,3 million à la Caisse des dépôts. Ils ne vont pas le faire. Et ce qui fait que, comme ils ne vont pas le faire, on va demander la radiation de leur appel. Par ordonnance du 2 juillet, la décision est sous mes yeux. Je vais lire juste l'extrait pour que les gens comprennent. C'est le dernier paragraphe. La SOGECO, écoutez bien ça, c'est pour ça que je parle de procès truqué, c'est une décision judiciaire. La SOGECO ne justifie ni du règlement direct ou indirect de la somme de 170 752 euros au frère Moussagy, ni de la consignation des 1 365 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Et comme la SOGECO ne prouve pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, elle démonte même le contraire dans ses conclusions, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire O'Rolle. Son appel a été radié, on avait gagné. Un million et demi. Sauf que, voilà, c'est pour ça que M. Plouquin parle, cette affaire, c'est le symbole de tout ce qui peut se faire de pire en matière de petits arrangements sans qu'ils consignent, sans qu'ils payent, leur appel, qui est radié, il y a l'exécution provisoire, au lieu de nous payer, la justice va réinscrire leur appel en mis sous dans notre dos, en fraude de nos droits et de la loi. Le procès a été truqué. Et par la suite, ça a continué. On a fait des saisies validées par les tribunaux devant le GERC, ils ont couru consigner les fonds, la loi leur a dit Némo dit tout, nul ne peut se prévaloir de sa propre habituée. Les saisies sont validées. On saisit à peu près 82 000 à la B, à 556 000 à la BNP. Sur hors de nos adversaires, les banques vont refuser de payer. C'est du jamais vu. L'affaire Moussagi, c'est du jamais vu. C'est un scandale sans précédent. C'est pour ça, le grand journaliste d'investigation, il a odé le dire. Et malgré tout ça, la justice, quand on a fait ces saisies, qui étaient validées, comme il y avait de l'argent à la caisse de dépôt, les banques ont refusé de payer, on aurait pu aller à la caisse de dépôt. Ils sont allés prendre l'argent. Et là, le même magistrat qui a réinscrit le rappel en fraude va venir au secours de nos adversaires en fabriquant un jugement sur mesure, en disant on annule toutes les saisies pour pas que nous on touche notre argent. Et vous allez reconclure sur vos préjudices. On reconclue, on donne un rapport d'évaluation à 4 millions. Nos sociétés valent 4 millions d'euros. Un rapport d'évaluation basé sur les 5 méthodes d'évaluation les plus utilisées, notamment, également, sur les statistiques de l'INSEE sur l'augmentation du parc roulant à la Réunion. Nos sociétés valent en 3,6 et 4,4 millions. Une moyenne de 4 millions. Sauf que notre rapport d'expérience va être déclaré irrecevable sans une ligne d'explication. On demande l'annulation, personne n'a voulu annuler. Et on nous a encore levé le petit préjudice qu'on a eu. On a encore baissé en jugeant au denier, au quittant. Ça a ouvert encore des multiples voies de procédure à nos adversaires. On en est à 140 et quelques procédures pour qu'au final, c'est nous, l'argent, le 1,5 millions qu'on nous a volé. En plus, par voie judiciaire, c'est nous qui sommes condamnés à tout leur remboisser. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ils ont trouvé le procès, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ça, c'est le civil. Mais au pénal, on a déposé des plaintes pour escroquer en monnaie organisée, classée par erreur pendant 4 ans. On s'est pris 7 ans de mise en examen pour une affaire de contrefaçon de montée de toutes pièces. Je me suis pris deux mois de prison ex-suacis pour envoyer des textos au PDG à nos adversaires pour lui demander de nous payer, nous remettre de documents. Quand lui, il est venu demander à la justice de me condamner, c'est deux mois de prison que je suis assis quand tu es petit devant eux. Par contre, nous, quand on dépose des plaintes, c'est classé. Donc, le tribunal arbitral avait déjà mis en avant en exergue toutes les malversations. Il y a des jugements qui le disent comme dit M. Waro. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est le tribunal qui le dit qu'ils ont faussé le prix, qu'ils ont vidé les stocks de nuit, qu'ils ont changé le logiciel, qu'ils ont truqué, etc. Tout ça, c'est reconnu et personne n'en tient les conséquences. Sauf que, c'est jugement. Et au final, ben voilà, on s'est retrouvé là à les devoirs un million d'euros. La question aujourd'hui, c'est, d'abord, dans quel état d'esprit est Salimou Sajji et sa famille ? Ben, on est dégoûté, on a, toute notre jeunesse a été volée et le pire, toutes nos sociétés, les 70 poissons, grâce à un tribunal arbitral, notre état d'esprit, on est révolté, on est, moi, j'en veux, j'en veux aujourd'hui aux magistrats d'avoir laissé faire ça parce que, à pas tous les magistrats, il y a des bons magistrats qui ont rendu des bonnes décisions. Nous, on n'est pas contre la justice mais on n'est pour une vraie justice. Mais dans cette affaire-là, il y a des juges qui ont fait n'importe quoi. Ils se sont mis au service de nos adversaires, au service exclusif de nos adversaires. Aujourd'hui, on va, il y aura une décision, on a déjà dépensé des centaines de milliers d'euros en procédure. 145 procédures au moins, c'est du jamais vu. Jamais l'institution judiciaire n'a été instrumentalisée avec autorisation de la magistrature à ce point. Et pourtant, ils ont tous été aléatés. J'ai été reçu par le nouveau procureur général dans la grande salle de la Côte d'Appel après avoir dormi une semaine dans notre voiture. Ils ont reconnu, mais faites confiance à la justice. Moi, je l'ai dit, monsieur le procureur, il semblerait, vous venez d'arriver, ça ne vous incombe en rire, mais il semble heureux au vu de ce qui se passe dans les nombreuses affaires, que l'institution judiciaire soit devenue un véritable auxiliaire du pouvoir des puissants de la Réunion. Et d'ailleurs, monsieur Ernest Pardo, qu'on a rencontré à Paris, dernièrement, qui a fait un livre, la supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc, la criminalité en rome noire, l'affaire Moussagi, se trouve en plein là-dedans. Dans quel état d'esprit ? Il faut continuer un procès. Les 70 poissons, le tribunal arbitral les a donnés, nos sociétés, des boîtes qui valaient 4 millions pour 456 000 euros. Ils ont fixé eux-mêmes le prix, c'est contraire à la loi. Ils ont fixé le prix eux-mêmes, c'est contraire au code de procédure civil. C'est une mascarade judiciaire, c'est du trouille-cage. Et ça, je peux le dire, et je défie, je ne suis pas juriste, mais mon affaire, je la connais. Je peux avoir n'importe quel magistrat devant moi et je peux emmener des documents et il n'y a pas besoin de 16 ans. En deux heures de temps, je les prouve par A plus B qu'on est victime et que voilà, normalement, il aurait dû être rendu en droit. Sauf que, et là, le problème dans cette affaire, dans quel état d'esprit ? On a été baladé, on a été asphyxié, on a cru à la justice, on a fait toutes les procédures qu'il fallait, on a le peu d'argent qu'ils nous ont payé, tout est parti dans les procédures, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ruiné et non seulement, il faut continuer les procédures, donc, ils ont eu pour 456 000 euros, il faut que l'opinion publique, le con, des boîtes valaient 4 millions, les 456 000 euros, les 70 poissons, ils ne nous l'ont même pas payé avec leur argent, ils nous ont payé avec notre propre argent. C'est de la délinquance financière en col blanc, validée par l'institution judiciaire pourquoi ? On cède le 23 octobre 2006, mais l'avocat va mettre une clause exorbitoire du droit commun que l'entrée en jouissance se fera rétroactivement au 1er juillet. De juillet, août, septembre, le 23 octobre 2006, ils nous pompent un demi-million d'euros grâce à cette clause. Comme ils récupéraient pour 456 000 euros, ils nous ont acheté une bouchée de pain en nous payant avec notre propre argent. Et ils ont été récompensés au nom de tous les réunionnais, au nom du peuple français, d'un vol de plusieurs millions d'euros. Les 30 poissons, à ce jour, on n'a jamais été payés. Toutes les sociétés ont été liquidées en toute impunité. Et pire, ils obtiennent le luxe en 2019 de me faire convoquer sur leur gestion sur dénonciation du liquidateur complice. On est convoqués à Malartic, à la brigade financière, moi et mon frère, comme deux voyous, prises d'empreintes, photos, comme dans les films, comme si on n'était pas à but de biens sociaux, alors que c'est eux qui girent. Et quand on dépose des plaintes, c'est classé. Et le liquidateur, il n'a jamais répondu à aucun de nos coyer. Depuis 2021, notre avocat, qui a été complice, ne nous a pas donné des décisions rendues par la chambre de l'instruction de notre dos. Donc ils ont laissé passer le délai de prescription. C'est pour ça, plus aucun dit. C'est tout ce qui peut se faire de pire en matière de petits arrangements. On parle aussi des avocats parce que ce n'est pas que les magistrats, les avocats et les réseaux. Voilà l'affirmes où s'agit. C'est pourquoi on était quasiment numéro un à la Réunion. On a travaillé très dur. On se retrouve 16 ans après, jeunesse volée, à devoir des sommes astronomiques à ceux qui nous ont dépouillés. Et c'est pour ça que je vais élargir le débat. Je participe avec l'association Les Révoltés du 974 à la Conférence des Mille. On fait appel au peuple. Moi, je dénonce tout ça. C'est pour aléater. On se considère aujourd'hui comme des lanceurs d'aléat. On veut aléater l'opinion publique réunionnaise sur ce qui se passe dans notre pays parce que ce n'est pas seulement l'affaire Moussaji. Il y a beaucoup d'autres affaires qui défraillent la couronnelle et qui démontent un malaise institutionnel aujourd'hui à l'île de la Réunion. Et il y a des magistrats aujourd'hui, des avocats qui commencent à dénoncer, même en métropole, un problème dans le système judiciaire. Donc, par rapport à la Conférence des Mille qui rassemble le peuple, justement, il y a un outil pour rassembler le peuple. Donc, nous, on y va dedans. On est en train d'aller a été d'opinion publique pour dire aux réunionnais « Si on ne met pas de l'ordre, la justice, c'est un pilier d'une société. S'il n'y a plus de justice, c'est l'anarchie. Donc, aujourd'hui, si on ne met pas de l'ordre, nous, ensemble, le peuple, on n'a pas une force citoyenne parce qu'ils nous font tout ça, comme dit M. Waraud, Paul Waraud, que je remercie d'ailleurs, qui se mouille. Ils nous font tout ça parce que le peuple n'est pas présent. Ils font ce qu'ils veulent de nous. On est considérés comme des petits citoyens, des petits réunionnais de bas étage dans notre propre pays alors qu'on travaille. On paye des impôts. Ils viennent nous dépouiller au nom du peuple. Ils font des procédures. Ils gagnent des jugements qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, ils le font parce que le peuple n'est pas présent. Donc, nous, aujourd'hui, on fait appel à l'opinion publique, au peuple, pour aléater sur ce qui se passe. Aujourd'hui, quand c'est un petit réunionnais qui vole deux poules, deux canards, c'est garde à vue, c'est tribunal direct. Et eux, là-bas, ils veulent des sommes astronomiques. Ils n'ont rien, même pas de garde à vue. Donc, la justice n'en a deux vitesses, comme ils disent. Là, c'est trois vitesses, quatre vitesses, cinq vitesses. Donc, c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Je terminerai là-dessus. Nous donner notre argent. Ils peuvent tout nous prendre à nous réunionnais, mais pas notre savoir-faire, pas notre intelligence. Et on a des compétences dans notre domaine. On n'est pas devenus là quasiment numéro un à la réunion sans rien. Nous donner de l'argent, c'est nous donner les moyens de redevenir des acteurs économiques importants dans notre vie et faire la concurrence à ces gens-là. Donc, ils nous ont éliminés à titre définitif. Ils nous mettent une dette sur la tête. On est attachés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais probablement devoir des sommes par la Cour de cassation. Il faudra aller à la Cour européenne. Si c'est cassé, il sera envoyé devant une autre Cour d'appel avec au moins trois ans de procédure, des sommes astronomiques à dépenser. Et le problème, c'est que moi, j'ai des enfants. Je suis grand-père d'une petite-fille maintenant. Je veux dire, j'ai perdu ma jeunesse. Je vais passer... Je ne pourrai plus. Ils vont venir nous saisir. Si j'ai un salaire, ils vont prendre la différence de mon salaire. Les magistrats ont déconné là-dedans. Ils ont fait de moi les esclaves de mes spoliateurs au nom du peuple. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas pour manquer de respect aux magistrats. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas faire des trucs pareils. Ça ne se fait pas. On prend les réunionnais pour des moins que rien. Et aujourd'hui, il faut que les juges acceptent. Ils se sont fait berner, manipuler par nos adversaires. Merci, Saïmoussadji. On va attendre cette décision de la Cour de cassation au mois de janvier 2023. Et on verra un petit peu comment ça évolue. Et puis, on va voir aussi comment le public réagit à ces dénonciations, à cette mise en avant d'une justice qui, selon certaines affaires, apparemment, n'est pas équitable pour tout le monde. Juste pour se dire, deux centres auto tout équipés parmi les cinq sociétés, une des sociétés, deux centres auto tout équipés, 524 000 euros d'investissement, ils ont acheté deux euros. Deux chèques d'un euro. Deux euros. Symbolique. Donc, à un moment donné, on nous demande d'accepter ça, mais eux, ceux qui jugent, est-ce qu'ils accepteraient de vendre même leur voiture pour deux euros ? Personne, non. Donc, à un moment donné, pourquoi nous réunionnais ? On doit accepter ça. Voilà. Merci, Saïm Ossadji pour ces informations. Merci à vous. On va suivre le dossier avec vous. On verra un petit peu comment la Côte d'Ossadji va agir ou va annoncer sa décision. En tout cas, on sera là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501